bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui et dans cette vidéo on va voir ensemble six astuces pour apprendre à négocier pour apprendre à négocier comme un pro il existe certains points importants à prendre en compte si je suis obligé à vos intérêts voici les principales astuces à ne pas négliger d'ailleurs la sixième sera certainement une astuce qui va changer ta vie durablement donc reste bien attentif à celle ci la première astuce pour apprendre à négocier c'est bien se préparer une négociation ça se prépare comment pour convaincre un interlocuteur il est important de bien fixer les objectifs escomptés ceux ci doivent être clairs réalistes et précis il est aussi important de se préparer aux questions qui pourraient être posées par la personne la préparation négociation c'est quelque chose qui est trop souvent négligé par les personnes qui veulent négocier je pose pas la question de quels sont leurs objectifs peut-être uniquement le prix mais il ya des à côté et aussi il ya une situation à prendre en considération sur le prix minimum qu'un vendeur pourrait vendre un bien parce que pas vendre gratuitement donc il ya un donné un seuil mini que l'on va devoir définir dans lequel on va accepter de ne pas aller plus loin s'il s'agit naturellement du prix après il ya d'autres à côté donc bien se préparer c'est analyser comprendre la démarche du vendeur ou de l'acheteur et de pouvoir fixer ses objectifs que l'on veut deuxième astuce pour apprendre à négocier c'est connaître la personne en face de soi pour apprendre à négocier réussir à convaincre la personne en face de vous il est indispensable de bien vous renseigner sur l'interlocuteur l'entreprise le client le secteur d'activité etc il est important de bien connaître la personnalité de la personne en face de vous ses intérêts et ses objectifs c'est aussi un point qui est complexe à observer mais vous devez travailler la relation avec la personne avec qui vous allez négocier même si cette négociation va se passer dans une seule journée dans une seule séquence et que vous allez apprendre à connaître la personne au début de la négociation et tout de suite conclure la négociation dans le quart d'heure on va dire qui suit cette attitude là va vous permettre de créer des liens créer nos relations et aussi développer ce muscle qu'est la capacité que vous aurez à vous lier aux personnes que vous rencontrerez dans votre vie pour pouvoir mes négociations sur des thèmes divers et variés la remise d'un rapport la remise d'une tâche la réalisation de tel ou tel ouvrage etc le fait de travailler à personnalité avec l'autre personne vous allez pouvoir créer des choses qui vont faire que la compréhension se déroulera et de l'empathie se construire autre astuce pour apprendre à négocier c'est de bien structurer l'argumentation pour convaincre la personne en face de vous vos arguments doivent être structurés et hiérarchisées ils doivent être clairs et convaincants de sorte à convaincre l'interlocuteur alors ça paraît extrêmement logique mais nombreuses risques de renégociations vont se porter exclusivement sur vous devez me faire un prix moins cher sans argumenter sans définir pourquoi le prix devrait être moins cher c'est souvent on va dire la majeure partie des négociations se porte sur le prix au détriment parfois la qualité lorsque celle ci peut être dégradé pour faire descendre le prix et parfois même beaucoup des rôles et au détournement du au détriment pardon du délai parfois il ya des choses vous allez faire descendre le prix mais le délai va se rallonger parce que la personne va se dire ok faire moins cher mais je te dirai dans cinq ans donc ton besoin sera finalement assouvi et ça c'est quelque chose qui est très très importante d'observer que les arguments doivent être structurés quel est l'argument le plus fort que je vais mettre en premier et ensuite les arguments les moins forts par ordre de moins force je vais les présenter comme ça de façon à pouvoir faire basculer par les arguments l'explication et de convaincre la personne avec laquelle je souhaite négocier autre astuce pour apprendre à négocier c'est d'être à l'écouté négocier c'est aussi être à l'écoute de la personne en face de vous lors d'une négociation il est fortement recommandé de savoir que l'interlocuteur ne sera pas tout à fait d'accord avec vous ne cherchez surtout pas l'interrompre écouter le attentivement et respecter ses positions après il suffit d'ajuster vos positions à ses points de vue ainsi vous pourrez trouver un terrain d'entente donc être à l'écoute c'est souvent écouter et prendre des informations sur le terrain ennemi je m'explique vous avez deux attaques vous allez avoir deux terrains la terre le terrain de la personne qui va attaquer la personne de celle qui va défendre l'acheteur le vendeur quand vous allez écouter les vendeurs vous allez apprendre des choses sur le terrain dans lequel vous voulez attaquer et gagner parce que en tant qu'acheteur vous avez plein d'informations vous allez divulguer tout de suite le vendeur et très souvent le vendeur va vous poser des questions pour découvrir davantage sur votre terrain votre jeu personnel et votre objectif sera de faire parler le vendeur pour connaître également son jeu et apprendre des choses qui vous permettront de négocier et d'avoir une force de conviction dans la négociation que vous allez réussir à mener avec lui autre astuce pour apprendre à négocier c'est de prévoir des solutions alternatives penser qu'un agriculteur acceptera vos positions et les premières minutes c'est être sûr de rater votre négociation c'est pourquoi il est important de bien prévoir des solutions alternatifs si la proposition en fait ne retient pas l'attention d'un agriculteur il est bon d'avoir une autre carte sous la main c'est pourquoi il est indispensable de bien vous préparer avant le jour j donc les solutions alternatives ce sont des solutions dans lesquelles vous allez créer différents package en tant d'acheteurs ou vendeurs dans lesquels en fonction du scénario ou en fonction de ce que souhaite vous fait croire que souhaite la partie adverse vous allez proposer des choses qui vont l'amener à être dans le dilemme préférez vous gagner un million de dollars et ne plus avoir de bras ou préférez-vous avoir un bras et gagner 500 mille dollars toutes ces questions vont faire que vous allez devoir réfléchir et que vous allez devoir également poser des questions et savoir dès le départ aussi qu'elles étaient vos limites parce que sinon vous avez retrouvé perturbé à devoir raisonner sur le ce qui est proposé par l'autre partie tout en ayant vos propres stratégies et ça c'est très important de se rappeler que vos stratégies doit s'accoupler avec ce qui va se proposer et donc plus la personne va être expérimenté dans ses solutions alternatives mieux va les présenter et vous contraindre à devoir faire un choix et d'être dans un dilemme pour que vous puissiez avoir un terrain d'entente gagné enfin dernière astuce pour apprendre à négocier c'est être prêt à faire des concessions pour négocier qu'une personne vous devez prêt à faire des concessions et bien savoir les faire c'est une méthode de négociation de plus en plus utilisée par les commerciaux elle consiste à partir de très haut dans les objectifs pour arriver au point fixé au préalable et ce sans que la personne sente que vous ayez fait des concessions et donc ça c'est quelque chose de très intéressant c'est de bien faire les concessions au bon moment pour montrer que vous avez aidé la tierce personne à descendre à avoir ses objectifs tout en ayant vous vos objectifs par exemple la personne va se focaliser sur le prix et vous allez lui poser la question en tant que vous vendeur vous êtes d'accord pour redescendre ce prix là mais vous voudrez savoir quelle date vous aurez la commande parce que vous avez un cas de commande à remplir et que ça vous intéresse c'était vraiment cette commande à tel moment ou alors que de produire les choses à tel moment si ce n'est pas possible de pouvoir synchroniser les autres entreprises ou les tierces entreprises à ce moment également toutes ces stratégies vont permettre de vraiment faire des concessions sur l'objectif d'autres tierces parties tout en demandant vos propres concessions de votre côté et donc de créer un rapport de force qui va être intéressant et qui va être équilibre cette vidéo merci beaucoup pour autant que tu as consacré à regarder cette vidéo je t'invite à la description pour aller beaucoup plus loin et puis je te laisse découvrir sous la flèche bleue une vidéo inspirée de ce que tu regardes en ce moment ou à t'abonner sous la flèche rouge qui s'affiche à l'écran à bien sûr à bientôt et